Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création de trois listes déroulantes dépendantes l'une de l'autre, appelées aussi listes déroulantes en cascade. Alors j'utiliserai aussi une fonction d'Excel qui s'appelle la fonction indirecte. A partir de trois tableaux, tableau département, par la suite ces départements sont reprises dans un deuxième tableau avec des villes et ces villes sont reprises dans un troisième tableau, pour chaque ville il y aura des vendeurs. Alors l'objectif à atteindre c'est la création d'une première liste déroulante reprenant les départements du premier tableau et par voie de ricochet et cela dynamiquement, j'aurai la possibilité d'avoir les villes, par exemple ici hier, et aussi par voie de ricochet et dynamiquement, j'aurai les vendeurs de cette dite ville et de ce département. Restez jusqu'au bout de cette formation pour maîtriser la création de ces trois listes déroulantes dynamiques et dépendantes l'une de l'autre et je vous dis à tout de suite ! Avant tout, qu'est-ce qu'une liste déroulante ? Une liste déroulante peut permettre aux utilisateurs de sélectionner un élément dans une liste que vous créez. Par exemple, si je souhaite créer une liste déroulante par rapport au département, il suffit que je me positionne dans une cellule et que j'aille dans Données et ici dans Outils de données, Validation de données, là je vais prendre Liste et dans Source, je pourrais sélectionner directement les trois éléments Bouches-du-Rhône, VAR et GAR. Voilà, ici j'ai une liste déroulante. Alors moi je veux bien sûr aller beaucoup plus loin, je fais un CTRL-Z pour annuler ce que je viens de faire. Je souhaiterais créer trois listes déroulantes totalement dépendantes les unes des autres. Alors je vais bien sûr utiliser une fonction qui s'appelle fonction indirecte. Pour ce faire, j'ai trois tableaux. Un tableau département, un deuxième tableau reprenant ces départements, mais cette fois-ci à l'horizontale, et pour chaque département, j'ai ces villes. Et ces villes sont de nouveau répertoriées dans un troisième tableau, car dans chaque ville, j'ai des vendeurs. Alors je n'ai inclus ici que les villes des Bouches-du-Rhône et du VAR. Alors j'aurais pu bien sûr aller plus loin et ajouter des colonnes pour le département du Gard. Une chose très importante, ici j'ai le nom des départements. Je dois avoir la même chose à l'horizontale pour les titres, ici. Donc pas d'espace. Si vous souhaitez un espace, vous mettez la barre du 8, et vous devez faire la même chose pour les villes. Je les ai représentées ici dans le deuxième tableau, mais je les ai de nouveau représentées dans ce troisième tableau, mais cette fois-ci à l'horizontale. Alors pas d'espace. Entre les mots, par exemple, pour Aix-en-Provence, j'ai mis un tiré. Deuxième petite contrainte, et ça je l'ai fait exprès, il se peut que, par exemple, ici, dans le deuxième tableau, donc pour le Gard, toutes les cellules sont renseignées, pour le VAR, non, j'ai une cellule vide, et pour les Bouches-du-Rhône, j'en ai deux. Alors pour pallier le problème en créant la liste déroulante, si je ne fais rien, je vais bien sûr rapatrier dans ma liste déroulante deux cellules, ce qui va faire un vide, donc ça ne va pas du tout être joli. Alors pour ce faire, d'abord, première étape, je dois sélectionner tous mes tableaux. Alors comme ces tableaux ne se touchent pas, ne sont pas contigus, je me sers de la touche contrôle. Je laisse mon dos enfoncé pour sélectionner les trois tableaux. Par la suite, je vais aller dans l'onglet Accueil, et ici, dans le groupe Édition, vous avez Rechercher et Sélectionner. Je vais cliquer sur Constance. À partir de là, je vais créer des tableaux Excel. Alors pour créer des tableaux Excel et les nommer beaucoup plus rapidement, vous allez aller dans Formule, et ici, dans Nom défini, cliquez sur Depuis la sélection. Laissez cocher la lune du haut, pas les autres, dans la mesure où les titres sont bien en ligne du haut. Je clique sur OK. Si maintenant, je vais dans Formule et Gestionnaire de nom, tous mes tableaux ont été créés automatiquement. Donc je fais fermer. Au préalable, créons la première liste déroulante des départements dans la cellule C12. Donc je me positionne dans la cellule C12. Je vais aller dans l'onglet Données, et ici, dans Outils de données, vous avez Validation de données. Je vais dans Autoriser, Sélectionner liste. Et ici, je vais chercher le tableau que j'ai appelé Département. Donc si je ne me souviens pas, je fais F3. Bon, et ici, Département est ici. Donc je le sélectionne et je clique sur OK. De nouveau sur OK. À présent, j'ai mes trois départements. Et dans la cellule D12, je vais créer une liste déroulante qui aura un lien directement avec cette première liste déroulante que j'ai créée pour les départements. Alors je me positionne dans la cellule D12. Toujours pareil, je vais aller dans Données. Ici, Validation de données. Toujours dans Autoriser liste. Et là, je vais faire appel à la fonction Indirect. Indirect, j'ouvre la fonction et je sélectionne la cellule C12 où se trouve la première liste déroulante. Je clique sur OK. Donc si à présent, je déroule ma liste déroulante des villes, j'ai bien les villes concernées par les Bouches-du-Rhône. Si je change, Var, j'ai la liste des villes du Var. Si je prends à présent, par exemple, les Bouches-du-Rhône et que j'aille sur la ville de Marseille, j'ai bien mes vendeurs de Marseille qui sont dans la première colonne du troisième tableau. Vous l'aurez compris que dans l'absolu, créer des listes déroulantes en cascade n'est pas si difficile que ça. J'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. A bientôt !